Monsieur Willy, vous êtes un bénéficiaire du programme de formation des maîtres en langue française. Est-ce que, d'après vous, après cette formation, à partir de cette formation, vos élèves ont une amélioration des performances en français? Oui, tout à fait. Parce qu'auparavant, les élèves n'étaient pas tout à fait à l'aise en matière de ce qui a trait au niveau de l'expression orale. Mais par le fait que j'ai reçu une telle formation, ils commencent à se débrouiller, à se mettre en situation de communication. Donc, je pourrais dire que cette formation joue un très grand rôle, non seulement pour moi, mais également pour mes élèves. Et comment a été cette expérience de formation à distance? Puisqu'en Haïti, c'est un petit peu nouveau pour la formation des maîtres. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour vous de vous adapter à ce type de formation à distance? Bien sûr que oui, parce qu'auparavant, je n'avais pas une telle habitude, puisque autrefois, c'est la formation en présentiel qu'on était habitué avec. Mais par le fait que j'ai reçu cette formation, je commence à me familiariser avec mes tuteurs, parce qu'on me met en communication avec d'autres personnes, ce qui suscite chez moi un esprit d'engagement, de solidarité et ensuite d'ouverture. Quels sont les avantages, d'après vous, de ce type de formation à distance qui n'exige pas trop de présence dans les salles de classe? Cette formation apporte de grands avantages pour moi. Cette formation apporte de grands avantages, parce que d'une part, j'avais deux difficultés pour me familiariser avec les autres gens, mais une fois que l'IFADEM a pris cette initiative, donc de m'initié dans cette formation, ça me donne beaucoup plus de possibilités pour m'entretenir avec les autres gens, et plus particulièrement les tuteurs, puisque lorsque j'ai un problème au niveau du livret, ou bien en matière d'une notion quelconque, je suis obligé de faire des interventions auprès d'eux, pour ceux qui me donnent les possibilités qu'il faut, pour pouvoir me plonger dans le livret. Monsieur Willi, Radio Télévision Éducative, vous remerciez. Alors, c'est moi qui dois vous remercier.